Musique 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 Nous protégeons, sauvons et aidons 365 jours par année, 24 heures sur 24. Dans le système intégré de la protection de la population, les sapeurs-pompiers travaillent aux côtés des organisations partenaires que sont la police, les services de sauvetage, la protection civile, les exploitations techniques et l'armée. En tant qu'élément de première intervention, les sapeurs-pompiers luttent contre les sinistres de tout genre. L'objectif prioritaire de tout engagement est le sauvetage des personnes et des animaux ainsi que des biens. Le deuxième objectif est de contenir le sinistre et de le maîtriser. Musique Les engagements de sauvetage, l'aide technique et la lutte contre les éléments naturels tels que les inondations, les crues, les intempéries et les ouragans occupent une place toujours plus importante. Musique Notre CSI est un centre de renfort de catégorie A, ce qui veut dire que nous disposons de plus gros moyens en homme et en équipement pour intervenir. De ce fait, nous appuyons les communes voisines ayant besoin de compléter leurs moyens lors d'interventions sur leur secteur. Les CSI de catégorie A et B sont équipés, entre autres, du matériel nécessaire pour la désincarcération. Notre périmètre d'intervention pour ce domaine est très vaste. La grande partie des pompiers de notre centre sont des miliciens, hommes ou femmes. Cela signifie qu'ils effectuent cette activité en plus de leur autre activité professionnelle et familiale. Quel que soit leur niveau d'études et leur profession, les sapeurs-pompiers volontaires démarrent dans cette activité à niveau égal. La diversité des missions permet à chacun de découvrir des évolutions possibles, pourtant insoupçonnées au départ. Que ce soit dans une spécialité, dans la formation, dans le management des hommes, il y a pour chacun matière à progresser, évoluer et prendre des responsabilités. La convivialité, la rencontre des autres, les amitiés qui tissent sont autant de leviers importants dans notre centre de secours incendie. Les entraînements sont réguliers et s'effectuent en grande majorité le soir de 19h à 22h et parfois le samedi. Leur nombre varie suivant le perfectionnement du sapeur qui peuvent être cumulés comme chauffeur, porteur d'appareil respiratoire, groupe montagne, préposé d'entretien, poste de commandement, etc. Nous cherchons toujours de nouveaux sapeurs. Comme dans tout système, les anciens doivent laisser la place au jeu. Alors, et vous ? Si vous êtes responsable et pas un super-héros, il y a peut-être une place sur un de nos camions. On vous attend ! Sous-titrage Société Radio-Canada On vous attend ! On vous attend ! On vous attend !